bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de déballage déballage aujourd'hui d'un appareil de chez ulefone je vous dis ça parce que j'ai déjà ouvert le paquet et comme ça ça ne dure pas trop longtemps alors le ulefone power 3 s j'espère que vous allez bien voir ici belle boîte le phone power donc c'est ceux qui ont chez le phone des grosses batteries des imui en 35 ulefone ulefone le site de chez ulefone et une petite étiquette à l'arrière qui nous donne quoi je vais essayer de la rapprocher un peu plus en ne tremblant pas trop donc une double caméra arrière de 16 et de 5 mégapixels alors c'est un écran 18 9e qui fait 6 pouces qui est en full hd plus c'est qu'un giga de ram 64 giga de rom le capteur d'ordre bien entendu processeur 67 63 octa core une batterie 2 désolé j'arrive pas à voir ça net voilà de 6050 milliampères et il tombe tout android 7.1 donc ce que je vais faire je ferai une photo de tout ça pour vous la mettre sur la vidéo alors c'est juste l'ouverture de boîte et l'allumage de l'appareil on va faire grand chose aujourd'hui c'est une belle boîte c'est chez ulefone font pas ils font tous maintenant des boîtes costauds comme ça c'est très agréable on a le plaisir d'avoir des boîtes qui arrivent en bon état alors à l'intérieur le téléphone on démarre après un petit carton un instant s'il vous plaît donc un petit carton une petite boîte carton comme ça un petit carton j'y arriverai avec l'épingle pour le terroir sim on va la sortir comme ça on regardera le terroir sim réel en dessous du carton une vitre de protection alors c'est pas une vitre bleue c'est une vitre transparente c'est un film bleu qui a dessus mais enfin la vitre est transparente la petite carte de garantie bon évidemment nous on n'utilise pas mais enfin bon elle mérite d'exister on peut toujours la renvoyer à la firme et un petit manuel d'emploi qui a l'air assez assez complet avec toujours évidemment anglais 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 et est-ce qu'il y a d'autres langues il y a le français il y a le français ça c'est magnifique ben voilà un petit manuel d'emploi sur lequel il y a le français alors dans la boîte maintenant tout ça c'est en noir sur noir donc ça va être un peu difficile à regarder on a ici un petit adaptateur qui fait micro usb usb c donc le téléphone sera en usb c mais vous pouvez quand même mettre des accessoires micro usb vous avez l'adaptateur une alimentation à une alimentation énorme alimentation donc qui nous fait 3000 milliampères et ça va être comme ça va être de la charge costaud qu'est-ce qu'on a d'autres on a un câble c'est pas très bien rangé en fait on est habitué à mieux on a j'ai l'impression ici que ça quand même est un peu secoué on a donc aucun on va mettre comme il faut voilà donc usb micro usb voilà et un petit adaptateur annoncé un adaptateur otg donc c'est micro usb c'est pardon je dis micro usb mais c'est usb c'est bien sûr usb c'est et usb normal pour éventuellement ajouter n'importe quoi c'est un adaptateur otg ça c'est pour adapter n'importe quel accessoire en usb et alors en fait le petit adaptateur casque jack 3.5 et usb c encore une fois je ne sais pas pourquoi je vais tout le temps dire micro usb c'est usb c'est l'appareil est déjà dans une coque ça c'est pas mal je croyais qu'il était rouge ben non il est doré ah oui il est doré ah ben c'est pas plus mal il est joli comme ça et très joli donc coq plastique coq silicone souple qui évidemment fort bien ça c'est bien aussi un n'avait pas besoin d'acheter une vous en avez déjà une voilà on va la mettre de côté alors sur l'arrière de l'appareil je prends de l'arrière parce qu'il ya petit film encore une fois enlevé tiroir sim avec deux nano sim ou bien une nano sim et une carte micro sd on verra pour la capacité après ça c'est pour vous montrer des boutons mais je ferai j'essaierai de faire des photos les imu en 35 donc on a dit tout ça est sur un film je vais enlever voilà donc waouh c'est doré mais doré très très léger c'est presque argenté d'ailleurs vous allez peut-être le voir argenté sur sur la vidéo moi ça fait un peu effet champagne voyez ce que je veux dire champagne très clair c'est super super luxueux ça donne vraiment cette impression de de luxe comme ça alors double appareil photo 16 et 5 double flash le capteur d'empreinte qui est ici et ici c'est juste une petite icône pour dire que c'est un double appareil photo et pour faire un petit peu la symétrie dans le dessin du téléphone dans le design du téléphone en dessous la prise micro enfin le micro de conversation le haut-parleur dans une grille ou dans l'autre de petites vis de démontage et le usb c est sur la droite de l'appareil on a les boutons une fois j'espère que c'est net les boutons on off et clique bien et les boutons volume plus volume moins et clique bien aussi derrière on le voit très peu mais il ya les passages d'antenne ici normalement c'est full full métal et sur le côté gauche alors le tiroir le tiroir sim qu'on va enlever de suite comme ça on verra comment il se présente ici il s'enlève facilement voilà ça c'est très facile un tiroir aluminium aluminium plastique donc tout ceci cet aluminium mais la petite partie ici c'est du plastique voilà qui joue un peu comme ça le tiroir peut vraiment se recliper bien bien proprement sans laisser de d'arrêt voilà donc deux nano sim ou une nano sim et une micro sd voilà alors sur l'avant de l'appareil un film juste pour représenter l'appareil donc c'est ce qui a écrit derrière mais enfin là c'est un peu plus lisible déjà donc une batterie de 6350 milliampères moi j'avais dit 6050 pour vous dire comme c'est écrit petit sur la boîte un écran 18 9e full hd plus 2160 x 1080 ça ça va être tout bon 4 giga trams 64 giga trom un médiatex 67 63 je sais pas si vous le voyez bien 67 63 oui octa core il tombe sur android 7.1 il a donc l'écran est en full hd c'est 4g et 4g lte alors il y a un high speed network donc 4g lte c'est les communications peuvent se passer en 4g vous avez un meilleur son etc etc les caméras arrière donc c'est bien 16 et 5 mégapixels et avant l'avant il ya deux caméras aussi une 13 et une 5 mégapixels donc il ya quatre caméras sur cet appareil voilà ça on va tirer le petit film de protection et on voit s'il va me coller au doigt fait toujours pas électricité c'est électricité statique ces films et on voit que l'appareil n'a pas de film de protection j'espère j'espère qu'il a un écran de protection enfin un écran protégé assez assez bon voilà on voit à la lumière ce que c'est un appareil qui va être assez agréable déjà rien comme ça on le sort de suite à quand c'est les appareils actuels on voit de suite que c'est un truc qui va qui va plaire écran ici ben voilà vous voyez déjà que c'est optimisé quasiment aux petits oignons voilà les angles sont le plus loin possible dans l'écran tout en regardant évidemment ce n'est pas ce n'est pas un mix donc il n'a pas des débords tout à fait l'immerge n'est pas tout à fait jusqu'au bord mais enfin ça reste un écran qui est bien optimisé une belle grande image ça va être super agréable à utiliser alors on va choisir la langue des parties alors on va donc je vais mettre mes codes tout ça pour pour arriver à la ou capteur d'empreinte et puis je vous reprends voilà on est arrivé à ajouter une empreinte digital une empreinte avec schéma non merci pendant oui voilà donc on fait ça on repère le capteur qui est donc ici derrière juste en tout l'appareil photo et on va voir où il a l'air de prendre tout de suite c'est assez voilà définition du processus waouh bel écran oulala c'est net ça il y a déjà une mise à jour tenez voilà une nouvelle mise à jour est disponible on va voir on va voir ce qu'elle donne qu'est ce que c'est comme capacité 129 mégas donc c'est déjà pas mal c'est déjà une belle mise à jour on va la télécharger pendant que on regarde un petit peu l'appareil alors qu'est ce qu'on a ben on est de nouveau sur launcher peu peu de base on a le tiroir d'application habituel et on a on a quoi une petite icône pour la torche un petit raccourci pour la torche donc un accès au site téléphone pour voir les nouveautés les accessoires et tout ça les applications j'y arriverai habituel message maps en fait tout ce qui est google c'est vraiment les habitables les applications habituelles pardon on a évidemment le play store on a la radio ça moi j'aime beaucoup voilà donc ça c'est ce qu'il ya sur la première page donc maintenant voilà si vous voulez on peut avoir le tiroir d'application comme ça on a haut-parleur qui a l'air déjà d'être pas mal du tout et qu'est ce qu'on a de plus mais rien je ne sais pas pourquoi ils mettent la flèche en plus de en plus de ceci alors il y a une page si vous suivez vers la droite ben vous avez le google assistant vous avez déjà tout tout qui est qui est préinstallé si vous tenez votre doigt dessus voilà le google assistant pardon et autrement vous avez déjà google qui est installé enfin je veux dire vous êtes déjà non dans les nouvelles et tout ce qui est enfin intéressant dans google la petite icône avec la reprise de tous les toutes les applications de chez google encore une fois c'est beaucoup google et puis voilà alors au dessus les paramètres habituels les icônes habituelles alors il y en a une que je voudrais voir oui donc vous avez la protection des yeux la possibilité de mettre la lumière légèrement moins blanche pour la fatigue des yeux la batterie n'est pas dérangé le mode avion la rotation la lampe de poche qui fonctionne parce que j'ai eu un téléphone sur laquelle mais ça ne fonctionnait pas ça s'allumait puis ça s'éteignait de suite les paramètres maintenant on est donc bien sûr le android 7.1 dans ce cas-ci avec les suggestions le wifi le bluetooth la gestion des cartes la consommation des données le plus c'est encore une fois le partage de connexion ou le vpn affichage on a le miravision alors l'économiseur d'être d'écran navigation barre on peut changer la position des boutons on peut l'enlever et la sup vers le haut ça la ramène alors l'aide donc et une lettre de notification taille de police la taille d'affichage par défaut est diffusée sur un autre écran ça c'était rien que pour l'affichage enfin pour l'écran je vais dire notification le volume les applications le stockage on est à 64 giga octets de stockage la ram on a 4 giga de ram un mode plein écran pour les applications qui ne se mettent pas d'office qui ne sont pas prévus pour les gestes motion ça c'est pas mal non plus alors tourner le téléphone pour silence etc etc enfin ça c'est les gestes motion apps habituel système motion trois points pour le screenshot ça je vais le faire alors qu'est ce qu'il y a d'autre la rome n'est pas bien traduite comme comme chaque fois les roms ne sont pas bien traduites enfin c'est rare qu'on a vraiment tout bien traduit mais vous schispotez un peu avec et vous arriverez à vous en sortir si vous ne parlez pas du tout l'anglais ici c'est le mode à une main donc vous savez réduire l'écran de façon à l'utiliser juste à une main face capture donc ça c'est justement ben voilà c'est pour capturer une partie animée de vidéo par exemple alors qr code scan donc il a un scanner de qr code incorporé ça c'est pas mal comme ça vous ne devez pas en installer un c'est pas mal il ya les qr codes il ya les les codes barres normaux vous pouvez aussi scanner des des cartes de visite et des choses comme ça pour les pour les avoir alors laquelle localisation c'est évidemment l gps la sécurité on a le verrouillage par schéma dans ce cas ci par exemple le port digital mais vous pouvez il ya aussi un face look face look alors alors c'est évidemment tout en anglais face recognition sécurité bon ça doit pas être très compliqué on va faire le schéma je vais mettre ma face voilà il va voilà il m'a reconnu alors je vais faire d'abord le capteur d'empreintes une amour comme ça la première chose il va d'abord me demander le schéma on recommence je vais pas mettre ma face devant le capteur d'empreintes il fonctionne voilà il fonctionne c'est juste moi qui n'est pas mon ordre sur le le bon endroit et alors si je veux faire juste avec la connexion donc je ne touche pas le capteur d'empreintes et normalement il devrait il devrait donc il faut d'abord l'allumer peut-être ah voilà il me reconnaît donc en fait vous devez d'abord allumer sur le bouton on ça c'est un peu dommage et le la caméra avant vous reconnaît alors encore une fois il faut voir si avec une photo l'appareil ne reconnaît pas la photo parce que c'est toujours pareil si vous avez le portrait de votre copain ou de votre copine et que vous avez son téléphone vous savez peut-être déverrouiller son téléphone c'est pas normal tout à fait enfin je ne sais pas ici peut-être qui ne le fait pas voilà donc il a la recognition faciale programmation de mise en marche et arrêt ça c'est toujours bien si vous voulez que votre téléphone se mette en marche tout seul le matin et qu'il se coupe tout seul le soir quand vous allez au lit ou quoi vous oubliez de l'éteindre et s'éteint tout seul et à propos du téléphone donc on est bien sûr le power 3s en version dandroid 7.1.1 avec le niveau de correctif dandroid du 5 février 2018 etc etc pour le reste il n'y a pas de chose intéressante et alors la mise à jour qui a été téléchargée que je vais faire on va faire une photo où est l'appareil photo voilà l'appareil photo ça a l'air d'être oui c'est bien c'est l'appareil qui est qui est que tous les tous les paramètres bien complet ça c'est chouette ça on va le mettre en 16 neuvième voilà c'est la prévisualisation voilà j'y arriverai la taille d'image on va la mettre en 16 mégapixels elle est bonne etc etc bon tout ça va sortir dehors il y a le mode hdr on va faire deux photos juste pour juste pour démarrer un peu l'appareil voilà une photo là l'autofocus super rapide voilà il n'y a vraiment rien à dire au point de vue autofocus alors notre petit black ben c'est bon hein on fait des photos des appareils photo maintenant sur eux sur ces téléphones là qui sont quand même pas très chers encore une fois on va les voir sur le site mais c'est un téléphone qui tourne aux alentours de 140 ou 150 euros c'est pas c'est pas non plus affolant hein très belle photo on voit toutes les crasses qu'il y a sur ma table c'est parfait ça grossir énormément là évidemment on arrive on pixelise un peu mais en fait c'est quand même c'est magnifique les couleurs sont bien rendues il est long il est grand le téléphone non voilà bon écoutez pour les photos en tout cas ça a l'air de bien aller alors où est-ce qu'on change où est-ce qu'on met voilà oh pour les selfies évidemment moi j'ai un éclairage il sait un peu est-ce qu'on sait zoomer ah c'est même zoomer avec l'appareil avant c'est magnifique on va faire une photo zoom avec l'appareil avant on peut encore zoomer plus fort c'est atroce c'est atroce avec tous vos défauts allez on cache ça bien vite voilà on dézoom on fait la photo normale excellent il fait ouais c'est vraiment très bien vraiment très très bien top 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 on voit les trois cheveux qui me reste magnifique ça magnifique alors qu'est-ce qu'on a vidéo photo face beauty et faiblure et mono 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 c'est chouette hein alors encore une fois oui si vous avez une jolie jeune fille comme ça ou un joli garçon forcément c'est valable dans les deux sens ça fonctionne beaucoup mieux ça c'est toujours évidemment une question de sujet voilà bon ben ça c'était écouté pour le déballage du une phone power 3 s et ben je vais je fais une vidéo dès que possible qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ben ah oui j'ai pas fait le tour de l'appareil tout compte fait si j'ai fait le tour de l'appareil donc il a un flash à l'avant oui j'ai pas fait la face avant en fait de l'appareil il a un flash à l'avant et le haut parleur de communication les deux appareils photo donc de 13 et de 5 mégapixels il n'a pas de bouton en dessous puisqu'ils sont dans l'écran mais qui sont rétractables donc on peut profiter parfaitement de la totalité de l'écran la luminosité là elle est à la moitié il est il pète déjà très fort donc sur la caméra ça va être corrigé par la caméra donc ça ne va pas changer grand chose mais je peux vous dire que c'est vraiment l'appareil il me fait le même effet que le humi digi mais avec la possibilité lui en plus d'avoir deux appareils photo je vous souhaite une bonne journée portez vous bien n'oubliez pas un petit pouce vers le haut un petit pouce vers le bas vous mettez ce que vous voulez mais manifestez vous ça fait toujours plaisir voilà bonne journée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti